Quand on appelle The Sneakers, c'est clair, c'est qu'on veut un custom unique. Alex s'entoure des meilleurs designers pour faire de son atelier le plus prisé du monde. Alors que vous soyez célèbre ou pas, accrochez-vous, parce que chez The Sneakers, on réalise vos rêves. Dans cet épisode, j'ai donné congé à toute l'équipe. Parce que c'est l'été, mais Alex le regrette très vite quand il reçoit l'appel improbable de Pierre Ambroise, boss. Je suis désolé de te demander ça, c'est un grand jour pour moi. Il va se passer vraiment plein de choses. Sauf Tabata qui répond à l'autre bout du mot. Il y aura des hauts, des bas, un délai impossible de 14 jours et le custom devrait s'envoler pour les Jeux Olympiques. Extraordinaire. J'ai donné congé à toute l'équipe parce qu'on est en été. Il faut quand même que je leur foute la fête de temps en temps. Tabata est partie à Abu Dhabi. Moi, je vais fermer l'atelier et ensuite, je vais peut-être m'octroyer quelques vacances. Donc voilà, ça commence plutôt cool. Plutôt cool, mais... Sauf que je viens de recevoir un coup de fil de Pierre Ambroise qui me demande une paire. Voilà, c'est reparti. Pierre Ambroise bosse, dit PAP, ce n'est pas n'importe qui. Coureur du 800 mètres français, cet athlète entame très jeune son palmarès. Est-ce champion du monde ULSS ? D'une minute, c'est un groupe junior et champion de France à 20 ans. 2017, il est l'année de la consécration. Est-ce qu'il devient champion du monde à Londres ? Ça fait longtemps que Pierre veut qu'on se voit et là, il m'a appelé en urgence. J'ai dit, ok, je débarque. Ce que je vais faire, c'est que je prends la voiture et je file. C'est à l'Institut National du Sport, de l'entreprise et de la performance, autrement dit, l'INSEP qu'Alex a rendez-vous. Si toutefois, tu trouves PAB, n'est-ce pas Alex ? Je pense, très sincèrement, qu'il va falloir. Magnifique ! C'est par là. Ah ben, si tu le dis... Je crois que j'ai trouvé, c'est juste derrière moi. C'est un petit peu bizarre, il fait super beau, mais personne n'est dehors occupé de s'entraîner. Je vais aller voir à l'intérieur. Je pense qu'il est dedans. Oui, vu la chaleur, je pense que tu dois avoir raison. Oh putain ! Un fantôme ! Ah voilà, tu m'as appelé. Alexis ? Mais attends. Je suis très content de te voir. Je vais t'appeler Sengoku. Tu peux. Tu peux faire des déplacements instantanés. Mais attends, je t'ai appelé il y a 4h, tu te fous de ma gueule. T'es vraiment venu. Ouais, je suis venu. Non mais refais-moi un check, c'est exceptionnel ce qui se passe là. Je suis content. Mais pourquoi tu m'appelles comme ça en dernière minute ? J'ai pas pu développer au téléphone, mais j'ai un service à te demander. C'est hyper important pour moi. J'ai les Jeux Olympiques. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, quand même, ouais. Il me faut quelque chose d'exceptionnel. Je suis désolé. Je suis désolé de te demander ça, c'est un grand jour pour moi. Il va se passer vraiment plein de choses. Et je m'attends à recevoir une paire de runners. Il me faut une tenue appropriée à l'événement, tu vois. Mais non. Tu veux des chaussures exceptionnelles ? Je veux des chaussures exceptionnelles. Je sais pas, fais-moi quelque chose. Non, pour courir. Non. Si ? Pour courir. Non. Si ? T'es hyper simple, je cours dans 14 jours. Le 800 mètres aux Jeux Olympiques de Rio. Et qu'est-ce que tu veux dessus ? Qu'est-ce qu'il te faut absolument ? Qu'est-ce qu'il me faut absolument ? Ouais. De la lumière. De la lumière. Ouais, je te jure. Je sais pas, je veux appuyer sur un bouton, je veux que ça s'allume. Sincèrement, je vais faire ce que je peux. 14 jours, c'est pas beaucoup, c'est même rien. Non, c'est... Il finit par me filer ses pointes. En fait, ça, déjà, il faut que tu saches que c'est Puma qui me les a fait. Il y a un modèle dans ce monde. C'est l'été. Ils sont dans ta main gauche. D'accord. Oui, hashtag RAB. RAB. Rien à branler. Rien à branler. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais chez nous, au Belgique, à RAB, c'est une institution. Je pouvais pas manquer de lier les deux. Toute la clique à RAB, ce sera très content de savoir que je vais mettre leur logo sur une paire qui va courir aux Jeux Olympiques. Moi, je te fais confiance. J'ai vu toutes tes émissions. Je suis fan, je te le cache pas. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ok. Mais là, tu te demandes... Non, je te demande l'impossible. C'est hyper simple, je te demande l'impossible. Je te demande des pointes qui vont faire de la performance. Et tu te doutes bien que s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à mes pieds, ça sera à cause de ça que je me serai loupé. Non. Si je réussis, ça sera grâce à ça. Pour Scustom, il y a une contrainte qu'on n'a jamais rencontrée, c'est-à-dire qu'il y a une réglementation pour les Jeux Olympiques. Il y a un truc à faire, c'est cette semelle-là. Il faut absolument que le carbone reste, parce que c'est moi qui ai demandé à Puma. Ils ont mis 8 semaines à me les faire. L'apparence, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est une chaussure de performance, il faut qu'elle reste ce qu'elle est. Donc mon défi cette fois-ci, c'est de réussir à mettre tout ce que Pierre m'a demandé, sans y mettre trop de grammage. Les gars, vous le voyez dans mes yeux, il m'a chauffé. Bon, je suis facilement chauffable. Mais là, mon corps est en ébullition. Je vais être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'il allait l'accepter. Je me suis dit, 14 jours avant les Jeux, c'est une mission impossible. On va voir ce qu'il peut faire. Mais moi, je lui fais énormément confiance et je suis impatient. Donc je vais repartir à l'entraînement. Je vais essayer de ne pas y penser, sinon ça risque de me perturber. Et je vais laisser l'artiste bosser. Bon, les gars, on se voit dans moins de deux semaines, c'est-à-dire 14 jours. Allez, ciao. Bonne merde, comme on dit chez nous. Allez, c'est l'historique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la marque Puma et de l'athlète français Pierre-Ambrois-Pos. C'est en 1924 que tout commence avec les deux frères Dassler qui se spécialisent dans la création de chaussures de sport. Mais c'est bien de leur séparation que va naître deux grandes marques. D'un côté, nous avons Adolphe Dassler, surnommé Adi, qui créera la marque Adidas. Et de l'autre côté, nous avons Rudolf Dassler, surnommé Ruda, qui créera la marque Ruda, rebaptisé plus tard Puma. C'est notamment grâce à des créations innovantes telles que les crampons vissés que la marque Puma connaîtra le succès. Récemment, la marque a créé et réalisé un promodèle pour le coureur du 800 m français Pierre-Ambrois-Bos, détenteur depuis 2014 du record de France de la discipline. Merci, Daz. On est de retour de Paris et je dois faire une paire, celle-ci, pour Pierre-Ambrois. Donc, ce sont les pointes avec lesquelles il court. Ça s'appelle des pointes parce que vous avez remarqué, ça ne touche pas vraiment le sol. Tu vois ? Donc, pointe. Et j'ai été chercher, là vous allez me prendre pour un fou, j'ai été chercher du LED, un gros ruban LED que je vais mettre ici. Je vais faire bleu, blanc, rouge. Je suis François le français. Comme vous le remarquez, il n'y a personne autour de moi, donc il va falloir d'abord que je trouve une équipe. Il faut absolument que je trouve quelqu'un. J'ai donc fait appel à tout mon carnet d'adresse. Ça va de Marseille avec fraîche-est ou encore JBF qui est à Cleveland. En fait, en gros, j'ai appelé tout le monde. Et personne, personne n'est là pour m'aider. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je trouve une solution et je vais la trouver. Ça va ? Tu vas bien ? Malheureusement, quand la paire de Pierre-Ambrois est arrivée à l'atelier, moi j'étais déjà à Abu Dhabi. Heureusement que je peux toujours compter sur Tabata parce que même à l'autre bout du monde, elle finit par me répondre. C'est un peu calme parce que vu que j'ai donné congé à tout le monde, je suis tout seul. Mais si je t'appelle, c'est parce que j'ai reçu une chaussure spéciale. Pierre-Ambroise. Voilà, Pierre-Ambroise. Et comment dire ? Il va falloir que je la fasse. Mais sans qu'on aide, ce n'est pas possible. On s'est mis au point sur quelques petits détails. Alors regarde, c'est très simple. Je dois placer ce LED, ce ruban, je te le montre. Voilà, et ce que je compte faire, c'est le mettre ici, sur le logo Puma. Moi, tu ne le mettes pas en dessous, je ne sais pas. Ici ? Tic, 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 trois bandes. Le contour de la bande Puma, est-ce que je la fasse à la peinture ou au flex, et Tabata à trancher. Non, on l'a dit, la peinture, ça n'a pas de tenir. Ah ouais, d'accord, d'accord, pas de peinture, ok. Ce sera donc du flex. In the round. Flex. 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 Putain. Je t'embrasse. Merci pour tout. Allez, go ! En attendant d'avoir une réponse de quelqu'un, je vais déjà attaquer le LED. Et pour le LED, c'est très simple. Chaque bande de lumière a quatre bornes. Quand je mets toutes les bornes, quand je mélange, à vrai dire, les trois couleurs, ça forme du blanc. Ensuite, je peux isoler chaque borne pour trouver soit mon bleu, soit mon rouge. C'est beaucoup plus simple que je l'imaginais, je suis très content. Par contre, mes gros doigts et moi, on va attaquer des tout petits fils tout fins. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas perdre de temps. Il faut d'abord que j'arrive à placer cette petite pile. C'est une 12V, je n'ai pas trouvé plus petite. Et je viendrai la mettre ici sur le talon. Ensuite, on va rester logique, il y a le plus et le moins. Donc, j'ai choisi un câble rouge et bleu. Le bleu, c'est le froid, donc c'est le moins. Le rouge, on va dire que c'est le chaud, donc c'est le plus. Voilà ce que ça donnera, c'est primaire, je sais, mais c'est juste pour mes tests. J'ai une bande de LED et sur ma bande de LED, il y a 4 bornes, dont une qui n'est que le positif. Je viendrai donc placer mon câble rouge sur toutes les bornes. Ensuite, j'ai 3 bornes qui me restent. Il m'en reste une rouge, une bleue et une verte. C'est marrant, j'ai l'impression de regarder, c'est pas sorcier. Concentré, appliqué, je suis impressionné de le voir travailler. Une première soudure qui semble tenir et il continue jusqu'à faire apparaître le blanc. Maintenant, le test pour avoir un drapeau français. Yes, bien joué Alex. La danse de la joie. Danse de la joie carrément ? T'as fait qu'un LED. Allez, mec ! Sur 6. Bon, finalement, j'ai beau avoir compris le principe de la soudure, je sais comment isoler mes couleurs, mais je vais être franc avec vous, ça me prend la tête. Et c'est bizarre, je ne suis pas doué là-dedans. Par chance, à Bruxelles, il existe Cotubex. Je suis venu, j'aurais donné de quoi faire les soudures et quelque chose m'a dit que ce sera beaucoup mieux fait que si c'était moi. Je m'appelle Mathieu, je travaille chez Cotubex, le spécialiste en électricité et en informatique de Bruxelles. Et comme Alex n'était pas très fort pour faire de la soudure, je l'ai aidé. C'est génial, c'est génial. Beaucoup mieux que si je l'avais fait, parce que moi, je fais des gros points de soudure, vous l'avez vu hier. Non, mais c'est... On a un petit changement de programme sur le custom, c'est-à-dire que les trois bandes LED ne vont pas se retrouver sur le talon, puisque Kevin, l'agent de Pierre, m'a appelé en me disant que Pierre voulait les LED sur la languette. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre d'abord un carton pour mettre les trois languettes dessus, les coller et puis voir ce que ça donne. J'ai donc trois câbles, une pile et un interrupteur. Il est tout petit, il est ici, voilà. Il faut que j'arrive à connecter les trois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un carton et j'y ai collé mes trois LED dessus. Ensuite, j'ai pris mon interrupteur et ma pile. J'ai mis d'un côté tous les positifs et de l'autre côté tous les négatifs. entre la pile et mes fils positifs, j'y ai mis l'interrupteur. Donc, maintenant, ce que ça donne, attention, voilà. Et là, c'est la franche. Donc ça, je vais l'incruster ici. Comme j'ai découpé dans mon cuir une petite entrée, ça va passer dedans. Et hop, une fois que la languette est rentrée, je viendrai recouvrir le tout. C'est donc bientôt la fin de ma première étape, celle des LED. Précédemment, dans The Kicker's. Il fait beau, j'ai donné congé à toute l'équipe. Et il se retrouve seul pour assurer le custom de PAB et se lance dans une course contre le temps avec un défi de taille, les LED. Le problème, c'est que... Personne n'est là pour m'aider. Sauf Tabata. Mais à force d'être seul, Alex devient dingue. Deux mousses, deux tâches-moi. Anthony m'a répondu. Alex m'a appelé en renfort, en catastrophe, parce que c'est les vacances, il n'y a personne, il avait vraiment besoin d'un coup de main pour la paire de Pierre Ambroise. Donc là, je viens juste de débarquer et directement, il me dit aller au boulot. Il vient de m'expliquer ce que je dois faire et c'est parti, quoi. C'est simple. Sans toi, il était foutu. Alors merci, Anthony. Donc là, je commence par assétonner la chaussure pour enlever l'excédent bleu en essayant de ne pas toucher le blanc parce que ce blanc-là, on va le garder. Et voilà. Donc je vais assétonner les deux chaussures. Et après, je vais pouvoir commencer... Là, ici, j'ai un peu commencé à mettre du thé, du thé. Pour faire une sorte de pochoir pour pouvoir revenir après avec l'aérographe. D'accord. Vu que Tabata est en vacances et que personne n'est là pour la couture, j'ai proposé une amie à moi, Jessie. C'est parfait. Elle sait coudre et elle va pouvoir le faire. On s'est décidé d'avancer avant que Jessie débarque pour la couture. Donc ce qu'on a fait, c'est déjà la toile de fond de chaque chaussure. Il y aura une chaussure bleue et une chaussure rouge. Maintenant que Jessie est là, on peut entamer les coutures. Moi, c'est Jessie. Je suis styliste. Ma spécialité, c'est la couture. Et je vais donner un coup de main à Alex qui n'est vraiment pas doux. C'est pas son truc. Bienvenue, Jess. Heureusement qu'Anthony a trouvé quelqu'un pour la couture parce qu'on a enfin commencé les languettes. Il était temps. Vous allez peut-être y arriver, les gars. On est mi-juillet. Il fait beaucoup trop chaud dans l'atelier. Donc j'ai décidé, avec Jessie et Anthony, qu'on descende. On va tout mettre dans mon bureau. Il fait chaud. Mais à 3, vous devriez avancer rapidement. Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai appelé Anthony et Jess, c'était pour gagner du temps. Et là, c'est tout l'inverse puisque Jess doit recommencer la languette. Et pour Anthony, il y a beaucoup de détails, dont notamment le contour de la bande Puma. Je rêve ou il fait le difficile ? Je prends les chaussures et je file chez Mino pour installer le PAB d'un côté et le RAB de l'autre. Mais ce n'est pas tout. On va mettre le surnom de Pierre Ambroise qui est Jetlag ainsi que Rio 2016 sur les languettes. Récapitulons un peu. Alex est le seul pour faire les lignes. Anthony est venu pour peindre les chaussures en bleu et en bleu. Jess est en remport pour que c'est un coup de la culture de la languette. Nous, mais comme on le voit, c'est simple. La fille est direct. Sous-titrage ST' 501 Je prends tout. Je file à l'atelier parce que ce n'est pas fini. Jess termine les languettes. Je suis assez content. On a fait l'ouverture pour un interrupteur. Il y a une petite finition qui reste à faire. Anthony est occupé. Il faut qu'il fasse vite parce que là, il faut que je file maintenant chez Lazercut parce qu'il faut qu'on grave la semelle de l'hashtag Team Boss mais aussi toute la semelle plate avec chaque ville que Pierre Ambroise a traversé avant d'arriver à Rio. En faisant mes langues, j'attends des nouvelles de Lazercut. Arthur est dessus. Je suis sûr qu'il va faire ça bien. Bon. Ouais. T'as que sur le bleu, là. D'accord. Il a percé la semelle. Il est passé à travers. C'est la première fois que Lazercut a un petit souci. En vérité, ils ont un peu cramé la semelle. Du coup, ils n'ont pas osé faire la plante du pied. Mais c'est pas grave. Et c'est pas eux que j'en veux puisqu'on travaille ensemble depuis assez longtemps pour savoir que ces gars-là savent ce qu'ils font. En gros, ça va être à Alex de récupérer le cou et cette fois-ci, il est bel et bien seul. Il rebouche le tout avec du silicone. Il perce le trou dans la languette pour l'interrupteur et ça marche. Il fallait bien que je laisse Jesse et Anthony partir en vacances. C'est logique. Par contre, pour moi, pas de vacances et je vous invite chez moi à la maison C'est pas fini ? Puisque c'est là que je vais terminer les feuilles d'or, les paillettes sur la bande Puma, les dernières références pour Pierre Ambroise et je pense que je vais carrément faire la semelle et un logo des Jeux Olympiques. Parfois, je me demande si Alex ne fait pas exprès de rajouter des détails pour que le timing devienne encore plus difficile à tenir. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure du verdict. Je vais enfin savoir si mon custom vaut la peine d'être porté aux Jeux Olympiques, en tout cas, si ça vaut la peine d'être mis, tout simplement. Ne fût-ce qu'à l'entraînement, je serais content. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé quelques nuits blanches, je me suis retrouvé tout seul. À vrai dire, c'est peut-être bien mon premier custom et il file tout de suite sur les pistes de Rio, donc je croise les doigts pour que ça lui plaise, en fait. C'est surtout ça. Et une présence, je le sens, je sens qu'il y a une présence. Je t'ai trouvé. Tu vois, on parle ? Je sais pas, tu sais, c'est le genre de jour où j'ai envie que ça soit demain, je suis pas bien. C'est vrai ? Ah ouais, non, j'ai le stress là. De côté. Tu m'as vraiment fait ma sneaker. Ouais, en 14 jours. Je dois, assis toi, assis toi. Et puis, on est obligé de l'ouvrir maintenant. Je suis pas bien. Ce logo, c'est Big Fish. Ici, c'est Ebo. La boîte, c'est Laser Cut. Ça fait déjà trois personnes qui ont collaboré ensemble pour rien que ceci. Sur la chaussure, la peinture, du fond, c'est Tribu. La languette, c'est Jess. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des transferts et des lino. La première personne, c'est le crew, comme je te l'avais promis, R.A.B. Et c'est Mino qui l'a fait. Ensuite, je suis passé chez Bootlegs. Tout le reste, c'est ma femme et moi. Mais là, je voulais absolument tenir ma parole. Donc là, il y a des gens qui ont la pression. Allez, putain, ouvre cette boîte, c'est bon qu'on en finisse. Je l'ouvre. Oh putain. N'aie pas peur. Ah putain, il y a un filtre. Je te la montre, comme ça. Arrête, fais pas le con. T'es prêt ? Oui. Oh putain. Ah la con, je te l'avais fait. Oh ! Je te montre, je t'ai gravé. Elles sont extraordinaires. Fais voir ça. Fais gaffe, j'ai encore rien attaché parce qu'il faut que tu testes tout ce que tu verras de doré sur cette chaussure, tout est de l'or véritable. Tout. Ceci, même cette ligne-là, c'est de l'or véritable. Alors je te dis pas la somme d'or qu'il y a dessus, mais il y a une certaine somme. Je t'ai fait ces deux lignes-là. Je t'ai fait toutes les lignes-ci, je t'ai recouvert d'or le carbone, je t'ai recouvert toute ta sommeil. C'est ça que tu disais, l'or appelle l'or ? L'or appelle l'or. C'est pas une paire qui se voit d'une seule, mais elle doit se voir ensemble. Magnifique ! Et c'est donc un drapeau français. Team Boss, je t'en ai mis partout et en or. Et là, c'est R, A, B, comme ton nom. C'est... Et P, A, B. Extraordinaire. Mais par contre, il faut que je vois tout de suite ce qui va se passer. Je suis désolé, mais j'ai besoin. J'ai besoin de savoir comment ça va se passer. Tu m'as fait une vraie paire. Comme tu m'as dit, ça fait 30 grammes de plus, c'est ça ? Ouais, 22 grammes, 7. Elles sont trop belles ! Je m'as fait une paire qui vaut de l'or. Est-ce que tu veux que je mette les oeillets ? Ah, putain, viens ici. Oh, merci, putain. Eh, bah, mec... Putain, j'arrive... Je te jure, j'arrive pas à décoller mes yeux des chaussures. Voici le résultat de ma surprise. Exceptionnel. Je sais pas quoi dire. Enfin, je peux le remercier mille fois, ça suffira pas. Le mec, il m'a fait des chaussures extraordinaires en 14 jours. Il y aura juste un détail. C'est d'aller les essayer pour savoir si tout va bien. Mais je suis hyper optimiste. Et de toute façon, même s'il y a un détail qui foire, je suis capable de les mettre quand même aux Jeux Olympiques parce qu'elles sont trop belles. Il m'a mis de l'or, il m'a mis Team Boss, il m'a mis du RAB, il m'a mis des LED. Il m'a mis un drapeau français en LED, les gars. Elles sont tellement belles qu'il peut se passer quelque chose. Il y aura une suite. J'en ai pas fini avec cet homme-là. Maintenant qu'il m'a fait un truc en 14 jours, je vais lui faire un autre défi. C'est pas possible. Il est en train de me mettre les lacets, là. Et je vais aller faire les tests de course. J'ai réussi tous les défis. Il y a les anneaux olympiques, il y a la référence de sa carrière, il y a la référence à Team Boss, il y a le PAB, il y a le RAB, il y a les LED. Et Dieu sait que ça, c'était un sacré défi. Ça passe ! Les tests sont concluants, c'est parfait. Pierre Ambroise est tellement content qu'il nous invite chez lui pour un petit barbecue. Et moi, je vais en profiter pour placer tous les œillets couleur or en référence à la médaille qu'il est censé avoir. Je suis sur la terrasse de Pierre Ambroise. Il a voulu que je mette des œillets à la dernière minute, donc chaque trou doit être agrandi pour ensuite placer le yé. Bon, la première ligne est faite, ça donne bien. On enchaîne la deuxième. Il n'y a qu'une seule paire au monde et c'est la mienne. 0-0, une foulée magnifique. J'en garde un souvenir, j'avais 15 ans. Moi, j'étais un peu plus âgé, mais j'en garde aussi un souvenir magnifique. Allez, PAB ! Pierre Ambroise commence à monter dans les jambes. Pierre Ambroise bosse avec le Brésilien qui ne pourra pas venir l'attaquer. C'est bon, c'est bon. Ça devrait le faire. Pierre Ambroise bosse va aller au final. Pierre Ambroise bosse va remporter sa demi-finale de la plus belle des manières. Sous-titrage Société Radio-Canada